Chapitre 1, la Terre, une planète singulière du système solaire. Première partie, la Terre, une planète du système solaire. Drantin, la Terre dans le système solaire. On appelle système planétaire un ensemble de corps qui gravitent autour d'une étoile. L'étoile autour de laquelle gravite la Terre s'appelle le Soleil. On appelle alors ce système planétaire le système solaire. Le système solaire dans l'Univers. Le système solaire se trouve regroupé avec des milliards d'autres systèmes planétaires dans notre galaxie appelée la Voie lactée. L'âge du système solaire est estimé à un peu plus de 4,5 milliards d'années. Zoom sur le système solaire. Ce graphique représente le nombre d'objets dans le système solaire en fonction de leur diamètre. Le système solaire contient une étoile, le Soleil, ici, entouré en couche. Huit planètes qui gravitent autour du Soleil, en vert. Des satellites naturels qui gravitent autour de ces planètes et des milliers de satellites artificiels. Et des milliards de petits corps, astéroïdes, comètes, poussières cosmiques, entourés ici, en gris sur le graphique. Trois critères pour pouvoir être qualifiés de planètes. Être en orbite autour d'une étoile. Être suffisamment massive pour que l'effet de sa propre gravité lui permette d'être sphérique. Et être seule sur son orbite. Grand 2, les caractéristiques de la Terre. La Terre est une planète tellurique, ce qui a permis l'installation de la vie. La Terre a un satellite, la Lune, qui a une influence sur les mouvements de l'eau, notamment les marées. La Terre a un diamètre et une masse suffisantes pour lui permettre de retenir une atmosphère autour d'elle. La Terre a une distance au Soleil lui permettant de maintenir une température compatible avec la vie. La Terre est en rotation sur elle-même et autour du Soleil, ce qui a pour effet une alternance jour-nuit et des saisons. Et la Terre a une température moyenne de 15 degrés, ce qui a permis l'installation de l'eau liquide.